bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau format qui sort sur winamax les mystéries chaos alors ça va être l'objet de la vidéo de vous expliquer un peu ce que c'est comment ça se passe parce que là ça débarque ça arrive c'est parti et on va en avoir plein pendant les nouvelles séries ce qui débarque le 4 septembre voilà alors on va commencer par quelques explications et ensuite on ira voir comment ça se présente in game alors en gros qu'est ce que c'est ces fameux mystérie chaos donc c'est un nouveau type de tournoi en tournoi uniquement du coup dans lequel c'est un mix entre tournoi traditionnel tournoi tournoi chaos tel qu'on les connaît et aussi un petit peu expresso avec justement ce chaos qui sera mystérie on sait pas quel chaos on va gagner bref je m'explique déjà dans tous les mystérie chaos il y a deux phases comme c'est expliqué ici une phase d'introduction qui est selon le tournoi jusqu'à l'ITM ou jusqu'au d2 je vous explique après à savoir une phase où le tournoi est normal à chaque fois qu'on buste un joueur on ne gagne rien on ne gagne pas et prime on gagne uniquement ses jetons et c'est déjà pas mal d'accord ça c'est la première phase la deuxième phase qu'ils appellent face mystérie c'est qu'une une fois qu'on rentre dans cette phase alors ça va dépendre des tournois encore une fois je vais revenir dès que vous sortez un joueur vous gagnez un chaos sauf que vous connaissez pas le montant de la prime que vous allez gagner c'est le chaos mystère d'accord cette prime va varier en fonction du buy-in ok et en fonction du nombre de primes restantes on va on va y arriver ok donc il va y avoir deux tournois différents mystérieux les tournois qu'ils appellent flight ça si vous jouez de temps en temps les winamax series vous connaissez c'est tout ce qui est giant high five main event etc donc certains pour les prochaines séries vont passer au format mystérie et là donc toute la première phase jusqu'au d2 se joue comme un tournoi normal et à partir du d2 dès que vous sortez quelqu'un si vous y arrivez ok vous pouvez gagner une prime aléatoire on va y revenir et enfin les tournois classiques ok cela il se déroule en une journée et les primes du coup arrivent à l'entrée des places payées dès qu'on est dans l'argent quand vous sortez un joueur avant l'argent il ne se passe rien par contre quand vous êtes dans l'argent et que vous sortez un joueur vous ouvrez un coffre qui vous donne une prime bon alors quelques trucs en plus à savoir on va avant qu'on aille dans le soft c'est que la liste des primes est définitive à la fin à partir du moment où le price pool est terminé donc à la fin des inscriptions tardives ok parce que les chaos mystérie donc vont être un pourcentage du price pool et donc tant que le price pool est pas totalement établi on sait pas qu'elle sera précisément le montant des primes les primes s'actualisent en temps réel c'est à dire que vous savez pas quand vous sortez un adversaire un adversaire quelle prime vous allez avoir néanmoins vous avez à votre disposition et je vais vous montrer ça dans un instant la liste des primes possibles dans le tournoi et dès que quelqu'un gagne une prime elle s'enlève donc vous avez quand même un ordre d'idées et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu de données des des points stratégiques de comment je compte jouer ce genre de tournoi mais voilà donc à chaque prime ça s'affiche en direct à l'écran dès que vous sortez un mec vous ouvrez un coffre up vous découvrez quasiment instantanément donc la prime que vous gagnez etc etc si vous sortez trois mecs trois joueurs en un coup vous ouvrez trois coffres etc etc il n'y a pas de limite c'est comme des chaos traditionnels sauf que encore une fois on connaît pas le montant de la prime qu'on va gagner et ça ça va être assez excitant je pense parce qu'il va y avoir du coup des très grosses primes et des beaucoup plus petites voilà alors on va aller voir dans le lobby déjà donc le lobby du nouveau soft les mystéries déjà sont identifiables avec un petit m ici alors il y en a un qui vient juste de commencer là c'est le trou premier et on voit qu'il y en aura pas mal pendant les séries donc là je vous expliquais ça c'est les mysteries flight alors c'est aussi mentionné dans le titre le giant que vous connaissiez peut-être est passé en mystery qui va commencer le 4 septembre le colossus le main event etc etc mais aussi il y en aura des régulars typiquement celui-là par exemple il y en a pour tous les buy-in celui à 50 euros il y a du 2 euros du 20 euros du 5 euros du 10 euros etc voilà donc c'est un nouveau format qui débarque et je pense que ça va renouveler un petit peu l'attrait pour le poker comme l'ont fait par exemple les pko les tournois ko tel qu'on les connaît il y a quelques années voilà donc une chose que je voulais montrer déjà qu'on clique sur le lobby du tournoi quand on va dans prime on a la liste de tous les primes donc là c'est un petit 5 euros régulaires le premier sur winamax qui vient de se lancer alors le price pool n'est pas encore définitif les primes vont encore évoluer on a 600 joueurs inscrits et je vous le rappelle les primes ne seront fixées qu'à la fin des inscriptions tardives quand le price pool est vraiment formé pour l'instant qu'est ce qu'on a donc c'est un petit 5 euros la plus grosse prime vous voyez qu'elle bouge elle sera autour de 150 200 euros il ya trois primes à 70 euros 5 à 34 15 à 5 et la plus petite c'est un peu moins que le buy-in il y aura 40 primes pour l'instant à 3 euros ok alors ce qui est intéressant de voir déjà c'est ça le buy-in donc là on est sur un tournoi à 5 euros il ya trois euros dans le régulière price pool ce qui est à peu près deux tiers du buy-in 1,50 euros dans le mystérie dans la prime et 50 centimes c'est le rake ok c'est ce que prend la room sa commission du coup ce que je trouve intéressant c'est qu'ils ont quand même choisi de garder une grosse partie du price pool qui va dans le price pool de l'argent qui va dans le price pool ce qui explique là par exemple la plus grosse prime c'est pour l'instant ça va encore un tout petit peu évolué mais ça va ressembler à peu près à ça je pense à la fin c'est moins de deux fois la première place ça je trouve ça intéressant parce qu'il reste quand même un vrai intérêt à d'y prendre le tournoi en plus des primes etc etc donc ça je trouve ça cool ils auraient pu choisir de faire 50 50 par exemple ça me plaît bien et donc je vais vous montrer la première table et en plus j'ai un coup on va le jouer ensemble regardez moi ça hop voilà voilà à quoi ça ressemble donc il vient de commencer là à l'instant j'ai deux valets je open call bouton on va c'est bête mipo on va voir ce qui se passe alors là encore une fois je suis sur la première phase du tournoi si je bustais mon adversaire sur cette main je ne récupère pas de prime ça arrive aux itm en ce qui concerne les tournois régulaires et ce que vous pouvez constater c'est qu'on a un nouvel onglet ici qui s'appelle ko prime lorsqu'on clique dessus voilà on sait où on en est alors là pour l'instant ça va pas bouger à part le montant des primes qui évolue vu qu'il ya des joueurs qui s'inscrivent en ce moment même ok mais une fois qu'on sera dans l'argent vous saurez à tout moment si la grosse le gros ko est tombé ou combien il en reste etc etc voilà donc on finit ce coup et je vais conclure cette vidéo par ce petit coup donc c'est un format carré je pense que ça va extrêmement cartonné je ferai d'autres vidéos plus orientées vers la stratégie la technique sur ce nouveau format voilà je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me dire si vous châtez un gros chaos j'espère que j'aurai cette chance là j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur ce nouveau format good luck sur les tables et à bientôt et à bientôt